Je suis ravi de participer aujourd'hui ici à Guilmim à l'Investor Day. Je suis ravi cette journée relative à l'investissement qui est organisé par la région de Guilmim-Ouednoun avec la participation de la SFI, un organe de la Banque mondiale, journée au cours de laquelle a été présenté le plan de développement régional de la région, un plan de développement qui est ambitieux et qui permet à la région de jouer pleinement son rôle de trait d'union entre le nord et le sud du royaume, avec notamment des ambitions fortes en termes de développement socio-économique. Le choix qui est porté sur la durabilité est important, puisqu'on parle bien sûr d'éco-tourisme, de tourisme durable, on parle aussi d'agriculture, d'agriculture durable, on parle d'économie bleue, on parle d'économie verte également avec l'hydrogène vert, qui est un secteur en pleine ébullition et qui va permettre à la région, au royaume, vraiment de devenir un cœur du développement des énergies renouvelables et des énergies autour de l'hydrogène vert. Oui, dans votre question, c'était le potentiel, les potentialités de la région de Goulmin-Mouad-Noun, donc bien entendu, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être réunis, et c'est une réunion qui vient après, je pense, deux ans de travail, de consultation et de planification, notamment du plan de développement régional de la région de Goulmin-Mouad-Noun, et également ces consultations régionales de la stratégie nationale du développement durable, qui avaient commencé également dans nos provinces du sud, y compris dans la région de Goulmin-Mouad-Noun. Et donc, les potentialités de la région sont très importantes, et comme tout le monde le sait, il y a un énorme potentiel en éolien, en solaire, en proximité des ports, et le futur port de Tantan est également considéré comme étant un potentiel hub pour la région, mais je dirais plus que les potentialités, je dirais naturelles ou en termes d'infrastructures, je pense que le grand avantage comparatif de la région Goulmin-Mouad-Noun par rapport à d'autres régions dans le monde, c'est cette continuité dans la mise en œuvre et dans la réflexion des politiques publiques. Et je m'explique, le secteur de la transition énergétique et du développement durable, ce sont des secteurs où on a toujours besoin, les investisseurs et les autorités publiques ont besoin de voir une continuité de la part des décideurs locaux. Et dans le cadre de la régionalisation avancée, la région de Goulmin-Mouad-Noun a également été au rendez-vous pour justement définir son plan de développement régional, et que ce soit un plan qui vienne des élus locaux, de la région, donc c'est très rassurant pour les investisseurs de voir que ce plan de développement régional est finalement capté, et finalement a été produit un produit de la région, un produit des enfants de la région. Et donc c'est ce qui assure dans le temps, à l'horizon 2030, à l'horizon 2035, que le flux d'investissement qui est énorme dans la région aura besoin, et là si je parle, si je regarde uniquement le secteur de la transition énergétique et de développement durable, en plus des potentialités en hydrogène vert et en harmonique vert et dans l'économie bleue, il faudra jusqu'en 2030 et après 2030 investir dans la continuité un flux d'investissement chaque année sans interruption. Et c'est ce qui permettra à cette région d'arriver à ses ambitions qui ont été annoncées bien entendu par Madame la Présidente, pour devenir potentiellement une des premières régions au monde à être neutre en carbone, mais également pour pouvoir augmenter son produit, son PIB, et pouvoir s'attaquer aux problématiques humaines qu'elle a aujourd'hui en termes de chômage, de pauvreté, etc., d'accès à des emplois, à des emplois dignes et à une éducation de qualité. Donc nous sommes là aujourd'hui pour remettre vraiment au centre du système, au centre de la stratégie nationale de développement durable, l'humain, l'humain dans la création bien entendu des politiques publiques, mais également l'humain en tant que produit des politiques publiques, pour pouvoir permettre à cette belle région qui est en plein essor de pouvoir gagner son pari de développement, qui sera, je l'espère, bien entendu, et tous les acteurs autour de la table sont présents, un développement durable. Dernier point, je pense qu'il est très important de souligner également que le fait que la SFI s'est positionnée, la Société Financière Internationale, branche d'investissement de la Banque mondiale, qui s'est prononcée comme étant un partenaire incourtournable de la région, est aussi un gage du sérieux, de cette continuité, de la gouvernance, de cette transparence dans la gouvernance et dans le flux d'investissement, qui va être un élément très important, et un des avantages comparatifs de cette belle région qu'est Golmi-Mouadne. Aujourd'hui, au marge de la rencontre sur le jour de l'investisseur dans la région de Golmi-Mouadne, nous avons procédé à la signature de cinq conventions, avec Mme la présidente de la région de Golmi-Mouadne et M. Le Wely de la région, et ce sont des conventions qui concernent des projets extrêmement structurants, de mise en œuvre de la stratégie génération green de développement agricole et de la stratégie halieutiste de développement du secteur halieutique. Il s'agit de projets qui vont avoir un impact direct sur la création d'emplois, sur l'attractivité vis-à-vis des jeunes investisseurs dans les deux secteurs. Il s'agit également de la modernisation des circuits de distribution à travers la création et la modernisation et la mise à niveau d'un marché de gros et d'autres marchés hebdomadaires, et puis des abattoirs, et également le désenclavement à travers la création et la construction de voies non classées. On souhaite vraiment que la région soit pionnière, qu'elle soit pionnière en matière de développement durable et en matière d'hydrogène vert. Nous voulons positionner la région en tant que leader dans l'hydrogène vert, vous l'avez bien vu. Je pense que c'est un signal fort d'avoir aussi avec nous aujourd'hui Fawzi Najah, qui vient d'être reçu par sa majesté. C'est aussi un signal fort que d'avoir inscrit dans notre plan de développement régional l'hydrogène vert et la plateforme hydrogène vert comme un des sujets majeurs, qui nous guide au fait et qui nous oriente un peu plus dans la feuille de route que nous souhaitons mettre en place. Nous essayons par tous les moyens justement de devenir une zone ou une région écologique durable et qui répondrait même aux critères internationaux et aux objectifs de développement durable. Parmi les projets qui me tiennent à cœur personnellement et qu'on a voulu inscrire dans le plan de développement régional étant la plateforme qu'on a appelée Guilmé Mouadnoun Hydrogène Vert Vallée. C'est une plateforme qui nous semble importante et qui devrait réunir l'ensemble des acteurs autour de l'hydrogène vert, à commencer par la formation, la production, à commencer aussi à avoir des projets tests, la recherche et développement et imaginer aussi une modélisation de ce que serait demain la région en termes de l'hydrogène vert. Merci. 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 Merci.